coucou les beaux arc en ciel et bienvenue pour un point lecture aujourd'hui je vais vous parler d'un livre qui se situe ici et en même temps ben c'est un peu l'update de ma de ma pâle voilà parce que je m'étais donné des livres à lire donc je m'étais fixé un petit challenge et j'arrive tout doucement à la fin ça fait plusieurs ça fait super plaisir pardon parce que c'est quand même le deuxième challenge dans lequel j'avance bien et où j'atteins mes objectifs donc c'est cool en plus de ça je me suis même rajouté des livres alors j'ai pas pris toute ma pile à lire donc ceux qui ont déjà été lus je les ai rangés donc voilà vous pouvez aller voir les autres vidéos ainsi vous verrez déjà voilà toute la pâle et tout ce qui a diminué tous les livres qui ne sont plus là celui là je voulais présenter la dernière fois donc c'est marqué la maison de la nuit le tome 1 de pd cast et de christine cast qui est donc déjà lu et que j'ai beaucoup apprécié si vous vous souvenez bien et ensuite en fait je devais lire normalement je devais lire time riders mais en fait ce qui se passe c'est que c'était de jeunesse voilà donc on allait j'allais me retrouver encore avec des adolescents alors que je sortais déjà d'un roman ados et donc je me dis ouais j'ai pas trop envie que ça de retrouver des ados donc je me dis je vais me caler une lecture entre eux voilà et sinon après le suivant après celui ci ben c'est legendary c'est la suite de caravale et puis j'ai fini donc ma pile à lire et du coup je me j'avais envie de de passer à quelque chose de moins ados et je me suis dit c'était ça fait quasiment un an et demi ça fait un an et demi que tu as lu l'accro du shopping à hollywood il serait peut-être temps que tu lises un peu le dernier de la saga alors je suis pas très sûre que ce soit le dernier de la saga mais en tout cas aujourd'hui je viens vous faire le point lecture de celui là que j'ai terminé hier soir alors évidemment quand je vous dis hier soir quand je vais vous poster la vidéo ça n'aura aucun sens parce que je ne sais absolument pas quand je vais vous poster cette vidéo ça se peut ce sera dans un mois ça se peut ce sera dans deux mois voilà donc vu que je choisis un peu mais les fin mais mes vidéos au hasard même si pour les obdés de lecture je reste dans l'ordre bien évidemment mais voilà donc je l'ai terminé hier soir donc c'est tout frais dans ma tête et donc oui c'est un peu la suite de l'accro du shopping à hollywood parce que les tomes peuvent se lire indépendamment il n'y a pas de problème à ça moi j'ai lu toute la saga et ça m'a fait bien rire j'adore la plume de sophie quincella je m'a j'adore je passe toujours un très bon moment avec elle je souris et même je ris je ris vraiment je rigole donc voilà j'ai lu d'autres livres qui ne sont pas l'accro du shopping mais toujours de sophie quincella c'est lexys smart à la mémoire qui flanche et et je ne sais plus et un autre faudrait que je regarde un peu ce qu'elle a fait entre temps c'est vrai que je me suis pas intéressé plus que ça j'ai vu à la fin qu'elle avait sorti à mon avis doit être sorti en poche parce que c'était en 2010 17 ma vie pas si parfaite voilà qui était un autre livre d'elle donc je voudrais que j'aille voir un peu ce que ça dit et du coup avec la cro du shopping à hollywood ben on se retrouve à à los angeles avec becky avec mini sa petite fille avec luc son mari ils sont en train de vivre leur vie un peu là bas sauf que becky elle perd un peu de vue ses valeurs ses propres valeurs et elle devient une styliste pour certaines célébrités et du coup elle perd un peu la boule on va dire ça comme ça elle devient un peu au perché elle met ses amis de côté son père lui confie une mission d'aller voir un un ami à lui de longue date pour voir si tout va bien de son côté et à chaque fois elle reporte et pour finir elle n'y va jamais et du coup à la fin du premier tome bon si vous voulez pas savoir ce que je vais dire avancer beaucoup plus loin à la fin du 2 de la cro du shopping à hollywood on la retrouve en fait 20 où son père a disparu il est un petit mot à sa à sa mère comme quoi il a une mission à accomplir quelque chose à terminer et du coup il dit voilà je m'en vais et voilà il n'y a rien d'autre que comme moi et du coup ben tout le monde est dans tous ses états et du coup après la cro du shopping à la rescousse main du coup on se retrouve dans dans la suite où évidemment becky va essayer de de 20 va tout faire pour retrouver son père et en plus de ça aussi tarquin tarquin qui est le mari de suzy la meilleure amie de becky qui a également disparu voilà il est parti en fait avec le père de de becky pour accomplir quelque chose et au début de du livre on voit bien qu'elles ont très peur parce que dans le premier donc à hollywood si vous voulez il ya un centre spirituel où becky a passé un peu de temps et il y avait un gars qui s'appelait brice bryce et ce gars là ben en fait se trouve que c'est un arnaqueur donc voilà on l'apprend au fil des pages et donc on suit la petite troupe parce qu'évidemment il n'y a pas que becky qui a envie de retrouver son père il ya suzy qu'en veut de retrouver tarquin et puis ben il ya la mère de becky qui débarque à hollywood avec janice son son ami là où elle habite à oxshot en grande bretagne et du coup ben voilà en angleterre et on retrouve du coup toute une troupe à la rescousse du père de becky alors on les suit évidemment à trouver des indices on ressent leurs émotions etc mais c'est celui là c'est le tome qui m'a le plus déçu voilà je lui ai mis une note de 3 sur 5 et c'est vraiment pas top voilà j'ai souri j'ai même un peu ri mais pas autant que tous les autres c'est pendant 100 pages je me suis ennuyé les 100 premières pages je me suis ennuyé alors oui le père de becky a disparu et donc on peut sentir le stress on peut sentir les questionnements voilà que la mère de becky se pose que becky se pose etc et puis la relation entre suzy et becky elle a totalement dégénéré donc elles sont plus vraiment amis et donc c'est plus pareil et je sais pas du coup ça a laissé une empreinte pour le reste du récit pourtant on retrouve en l'ordre on retrouve leur complicité elle a une complicité avec sa fille oui j'ai l'impression aussi que sa fille elle l'utilise un peu en fait du fait que suzy n'est pas avec elle bon ben elle fait plein de choses avec sa petite fille qu'elle fait aussi d'ordinaire mais je sais pas j'ai l'impression qu'elle se qu'elle se sert un peu d'elle comme comme manque en amitié ce genre de choses donc ça ça m'a un peu déplu après ce qui ce qui est derrière c'est très beau c'est très généreux dans dans l'histoire ce que ce cas accompli son père ce que veut accomplir son père par rapport à un ami de son passé c'est top c'est chouette mais je sais pas ça m'a semblé un peu lourd j'étais pas dans la légèreté j'ai pas retrouvé la béquille des autres tomes voilà c'est un peu comme si le personnage commençait à s'essouffler voilà alors je ne sais pas s'il y aura d'autres accro du shopping mais s'il y en a d'autres j'espère vivement que qu'elle va retrouver sa légèreté d'avant parce que là c'était oui évidemment le personnage les personnages évoluent les personnages changent on est quand même je pense là au septième septième tome de l'accro du shopping donc quelque part c'est normal qu'on retrouve plus la sauce sotte béquille d'avant mais moi elle m'a manqué elle m'a vraiment beaucoup manqué voilà donc c'est pour ça que j'ai mis la note de 3 sur 5 après si vous avez suivi les aventures de béquille je vous conseille de le lire ça reste une bonne lecture mais franchement c'est quand même celle qui m'a le plus déçu voilà sur ce aujourd'hui enfin aujourd'hui pour vous je ne sais pas quand ce sera mais aujourd'hui je vais me lancer dans time riders de alex scarrow aux éditions nathan donc voilà il ya le deuxième tome qui m'attend que j'ai déjà commandé c'est avec des voyages dans le temps donc je pense que ça peut que me plaire parce que j'adore les voyages dans le temps donc voilà je vais m'atteler sur ce livre et c'est un livre qui fait qui fait quoi bah qui fait à peu près ouais 430 pages 430 pages voilà 430 pages mais ça c'est pas encore un gros bébé mais ouais j'ai hâte de me plonger dedans et puis ensuite je sais pas si j'insérerai un autre tome dans cette pâle mais voilà après je terminerai mon défi avec legendary sur ce ben j'espère que cet update lecture vous a plu dit vous dites moi n'hésitez pas à me dire ce que vous êtes en train de lire pour le moment si ça vous plaît voilà si ça pourrait aussi me plaire à moi dites le moi partagez moi vos lectures sur ce je vous souhaite une magnifique journée et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos bisous lumière et je vous dis à très bientôt